Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast NHL, le podcast NHL de The Free Agent. Et aujourd'hui, avec Jordan, on va évoquer deux sujets plutôt intéressants. Aujourd'hui, c'est la trade deadline, c'est la date limite durant laquelle les franchises ont le droit de s'échanger des joueurs. Et donc aujourd'hui, pour m'accompagner, notre spécialiste NHL, Jordan. Ça va Jordan ? Bonjour Charles, ça va super. Bonjour à tous. Écoute, c'est parti. Trade deadline, il y a eu quelques mouvements cette nuit. Oui, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point, savoir les mouvements principaux, bien entendu, et un petit peu les implications que ça va avoir, sachant qu'il reste une quinzaine de matchs avant la fin de la saison régulière. Si tu peux nous faire ça. Alors oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Donc en effet, beaucoup de mouvements cette nuit et surtout, comme on va le voir, des joueurs en tout cas qui étaient, je dirais, attendus et désirés par pas mal d'équipes. Donc dès ce week-end, on a eu, je dirais, deux mouvements assez intéressants. Donc David Servord, le défenseur des Blue Jackets, est parti au Lightning de Tampa contre le premier tour de Tampa en 2021. Donc David Servord était un des défenseurs, en tout cas les mieux, enfin les plus en vue de cette trade deadline. Il arrive à Tampa qui n'était pas aussi, enfin qui cette année n'est pas aussi impressionnante défensivement que l'an dernier. Et alors je ne sais pas si c'est de la superstition ou quoi que ce soit de la part de John Cooper, l'entraîneur, mais il avait déjà fait un peu ça l'an dernier avec Zegh Boghossian. Et du coup, ça avait pas mal réussi à Tampa. Avec le titre à la fin, oui. Voilà, avec le titre à la fin, en faisant du coup venir des meilleurs défenseurs disponibles de la trade deadline, enfin avant la trade deadline dans l'équipe. Et donc là, en tout cas, il retente le coup avec David Servord. J'avoue que j'étais un peu, comment dire, un peu surpris par le fait que Tampa fasse venir un défenseur. Je leur ai peut-être plus se positionner sur un attaquant. Maintenant, il est vrai que leur cap était quand même vraiment très limité. Alors on l'a résumé sur le site, mais en fait, ils ont fait un montage, on va dire, où ils passent par les Red Wings, en fait, pour, comment dire, auxquels ils donnent un quatrième tour de manière à ne payer que seulement 25% du salaire du joueur. Donc ce qui leur fait un, comment dire, un hit sur le plafond salarial qui n'est pas très élevé. Donc c'était, en tout cas, financièrement une bonne affaire. Et d'ailleurs, on verra que Toronto a fait exactement la même chose avec les Charks et Blue Jackets. Et l'autre, comment dire, trade qui a eu lieu au début du week-end, c'était Brandon Montour de Buffalo, qui du coup, lui, arrive au Panthers, donc aussi en Floride, mais pour le coup, l'autre équipe de Floride. Et là, ça fait un peu plus de sens, parce que Brandon Montour, c'est aussi un défenseur. Aaron Ekblad, c'était blessé plus tôt dans la saison. Et c'était tout d'abord le meilleur défenseur des Panthers et aussi leur meilleur joueur. Donc il avait urgence de lui trouver, je dirais, un remplaçant. Alors bon, Ekblad est irremplaçable, on va dire, en termes de niveau pour niveau. Mais Brandon Montour était aussi un bon défenseur, une des rares satisfactions de Buffalo. Et donc, c'est un très bon ajout de la part des Panthers, qui en plus, là, vient combler un besoin très fort. Donc bon, ce n'est pas non plus très surprenant de voir les Panthers sacrifier, je dirais, enfin, sacrifier des tours de draft pour aller justement récupérer un des top défenseurs. On les attendait vraiment depuis la blessure de Ekblad sur ce genre de mouvement. et ils l'ont fait. Et du coup, ça me paraît en tout cas être un très bon trade pour eux. Et vu leur équipe, ils iront potentiellement assez loin en play-off. Je pense qu'ils ne perdent pas grand-chose à sacrifier un des choix de repêchage. Oui, ok. L'autre équipe qui a été extrêmement active, alors elle, ça commence un peu tout le week-end, c'est Toronto. Toronto a fait énormément de trades. Ils ont fait deux avec les Blue Jackets. Dans un premier temps, ils ont fait venir Rayleigh Nash. Alors, c'est pareil. Encore une fois, Toronto est une équipe qui joue avec un plafond salarial très serré. Ils n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre. Mais en fait, il faut savoir que Rayleigh Nash est blessé entre 4 à 6 semaines. Donc, il va intégrer la liste des blessés à long terme. Ce qui, du coup, en fait, fait que ce joueur ne va pas impacter le plafond salarial de l'équipe. Et quand il sera disponible pour jouer, donc sans doute en série, le plafond n'a plus vraiment d'importance. Du coup, c'est pareil. C'est aussi assez ingénieux parce que, en plus de ça, il faut savoir que comme il traverse la frontière, il aurait de toute façon eu une période de quarantaine. Donc, il n'aurait pas été disponible pour les... Maintenant, il doit rester, ouais, les 3-4 semaines de... Comment dire ? De saison régulière. D'autant plus que Toronto est... Alors bon, pas encore mathématiquement, mais dans les faits, est presque déjà qualifié pour les séries. Que l'équipe pour Nobbiak n'a pas non plus un grand besoin, je dirais, de joueurs comme ça, de bottom six actuellement. Donc, c'est effectivement plutôt ingénieux. C'est aussi une bonne manière de se renforcer pour les séries sans vraiment trop toucher au cap. L'autre ajout qui a eu lieu hier soir et qui, lui, était aussi assez attendu, c'était Nick Foligno, l'attaquant aussi des Blue Jackets, encore une fois. Et c'est pareil. Toronto a fait exactement la même technique que Tampa. C'est-à-dire qu'ils ont donné un premier tour aux Blue Jackets et un quatrième tour aux Sharks. Et donc, de facto, les Sharks retiennent 25% du salaire. Les Blue Jackets en retiennent 50%. Donc, Toronto ne paye que 25% du salaire du joueur. Comment dire ? Ce qui permet aussi, effectivement, de rajouter un vétéran, un joueur expérimenté. Enfin, comment dire ? En tout cas, il est reconnu comme ayant une mentalité de combattant dans le pool d'attaquants de l'équipe pour pas trop cher. Et c'était aussi, comment dire, un des joueurs les plus en vue de ces trade deadlines. Il comble particulièrement bien les besoins de l'équipe des Maple Leafs. Puisque, comment dire, le top six des Maple Leafs, donc les deux premiers trios d'attaque, est plus ou moins maintenant décidé. On sait très bien que ça sera composé de, alors, je dirais, modulo les blessures ou modulo le Covid. Demetrius, Marner, Tavares, Garlschen, Newk, Nylander. Et ça va dépendre, Hyman ou Simons, tout dépend de qui est, ou Thornton, tout dépend de, je dirais, de qui est en forme. Donc, du coup, voilà, récupérer un joueur de trois ou quatrième trio comme Foligno, qui a pas mal d'expérience, qui a aussi un peu de, comment dire, qui a encore un bon niveau de jeu, c'est vraiment une bonne affaire. D'autant plus qu'il faut aussi savoir que, comment dire, le père de Nick Foligno a aussi joué chez les Maple Leafs dans les années 90. Donc, il avait laissé... Petit retour aux sources. Ouais, petit retour aux sources. Et en plus, comment dire, en 80, début des années 90, c'était en 92, les Maple Leafs avaient fait un très bon parcours en série éliminatoire, et donc notamment avec le père de Nick Foligno. Et bon, il y a aussi, enfin, comment dire, je dirais qu'il a bénéficié un peu de la jurisprudence de Joe Thornton ou Jason Spezza, de, comment dire, en fait, ces joueurs qui sont à la fois des joueurs, mais en même temps aussi des fans de l'équipe, ils se sont souvent assez bien intégrés et ont souvent eu des très bons rendements pour Toronto. Donc, voilà. Et enfin, ce matin, ils ont signé le gardien de Calgary, David Rittick. Pareil, encore une fois, contre un 3 ou 4e tour de draft. Donc, Toronto a laissé beaucoup de tours de draft, mais c'est pas, comment dire, vu la situation de l'équipe, les contrats qu'ils ont, c'est pareil, c'est pas non plus très étonnant. Ils sont vraiment en mode win now. De toute façon, ils n'auraient pas eu, je dirais, des top prospects. Donc, ce seraient des joueurs qui auraient fréquenté l'AHL pendant 2-3 ans, donc qui n'auraient pas été prêts avant 2024. Et clairement, Toronto vise la victoire en 2021 ou en 2022. Du coup, comment dire, je dirais que ces sacrifices s'entendent de leur côté. Et ça permet aussi de combler un besoin. On sait qu'en ce moment, Frederick Anderson, le gardien normalement numéro 1 de l'équipe, est blessé. Pour l'instant, c'est Jack Campbell qui fait, je dirais, qui assure le poste de titulaire. Mais avoir un seul gardien pour les séries, c'est problématique. Un peu limite, oui. Voilà, c'est un peu limite. David Rittick, c'est quand même un bon gardien. Il avait 90% d'arrêt, seulement 2,9 buts encaissés par match. Donc bon, ça reste, je dirais, un gardien remplaçant tout à fait honnête. En plus, l'autre avantage, c'est que lui, pour le coup, était déjà au Canada. Donc, il n'aura pas de période de quarantaine. Donc, il va pouvoir être disponible assez rapidement. Je pense aussi que ça a joué dans la décision de le sélectionner, puisqu'il vient des Flames, donc de Calgary. Et on va en finir avec Toronto. En tout cas, pour l'instant, certains disent qu'il y aura éventuellement d'autres additions qui arriveraient plus tard dans la journée. Mais personnellement, je n'y crois pas trop. Enfin, je ne vois pas comment, en fait, et je ne vois pas avec quelle... À quelle heure se termine la trade deadline ? Alors, j'ai une excellente question. J'aurais dit minuit Eastern Time, mais je ne suis pas sûr. Ah non, c'est à 3 p.m. Eastern Time, donc. Nous, en France, ça fait... 21h, du coup. 21h ? Ça fait 21h, oui. Si c'est 3 p.m. Eastern Time, ça fait 21h. Ouais, exact. C'est à 21h, oui, plus 6, c'est à 15, plus 6, 21h. Voilà, donc à 9h. Donc, il ne reste pas non plus beaucoup de temps. Et alors, si, éventuellement, peut-être un trade qui impliquerait Carefoot, mais je ne vois pas, en fait, quelle équipe vous récupérez Carefoot et son contrat. Donc, bon. Non, non, je ne sais pas. À voir, mais je n'y crois pas trop. Et puis, surtout, je ne vois pas, en fait, beaucoup de joueurs qui, aujourd'hui, intéresseraient... Enfin, encore disponibles, qui intéresseraient les Maple Leafs. Et je crois qu'il y a encore une équipe qui fait le grand ménage, après sa superbe série de défaites. Ouais, effectivement, comment dire ? Alors, Buffalo, on allait y venir, justement. L'autre équipe qui a frappé très fort sur le marché, c'est Boston. Boston avait une attaque complètement létale l'an dernier. C'était une des meilleures attaques de la Ligue. Et surtout, ils avaient un premier trio qui fonctionnait très bien, je dirais, qui était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Parce qu'en fait, quand on regardait Boston en 2019-2020, c'était Pasternak, Bergeron et Marchand qui marquaient beaucoup. Le reste de l'équipe, c'était, je dirais, offensivement moins intéressant. Et là, cette année, justement, ce premier trio, donc le trio de Patrice Bergeron, est un peu moins efficace. L'équipe est un peu plus en difficulté, offensivement parlant. Elle marque moins, elle a perdu quasiment 0,4 buts par match d'une saison à l'autre. Donc, c'est quand même conséquent. Et donc, elle a fait venir, sans doute, le joueur, je dirais, qui était le plus convoité de cette très deadline, Taylor Hall, de Buffalo. Taylor Hall a complètement raté son passage à Buffalo. Il devait former avec Jack Ackle une paire, je dirais, digne de ce qu'on peut trouver entre Marner et Matthews, entre... Alors, je... Ray Saitel et McDavid. Ouais, voilà, j'avais, oui, c'est vrai, ça marche aussi. Ray Saitel, McDavid, Rantanen, McKinnon, enfin bref. En tout cas, voilà, un top duo de la Ligue. Enfin, alors, est-ce que c'est à cause de Taylor Hall ? Est-ce que c'est parce que l'alchimie avec Jack Ackle ne prend pas ? Est-ce que c'est parce qu'en fait, on a peut-être un peu surestimé l'équipe aussi de Buffalo ? Mais en tout cas, ça n'a pas pris. Et donc, Taylor Hall est parti. Et surtout, comment dire, je n'ai pas compris ce qui s'est passé au niveau du... Comment dire ? Au niveau du trade, puisqu'en fait, Boston ne perd qu'un deuxième tour. Et ne paye que 50% du salaire. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne payent que 4 millions sur les 8 millions. Ils ont eu une négociation de fou, là. Alors, est-ce que c'est parce qu'en fait... Est-ce que Taylor Hall avait une no trade clause ? Alors, est-ce que c'est parce que, comment dire, Taylor Hall voulait absolument Boston et donc refait jouer sa no trade clause ? De manière à faire, lui, pression sur Buffalo. Est-ce que c'est parce que Buffalo, en fait, a eu peur de finalement rien avoir ? Parce qu'il est aussi, en même temps, agent libre à la fin de la saison, Taylor Hall. Et se disent qu'en fait, là, au moins, ils limitent la casse. Voilà, ils ont quand même quelque chose. Ils ne le laissent pas partir gratuitement. Ils ne le laissent pas partir gratuitement, etc. C'est une bonne question. Mais en début de semaine, on parlait de deux premiers tours pour Taylor Hall. C'est-à-dire un en 2021, un en 2022. Finalement, ils se retrouvent avec, comment dire, ils se retrouvent avec un seul second tour en 2021. Et sachant que, comment dire, vu les problèmes qu'ont eu beaucoup de ligues mineures, enfin, de ligues juniors, puisque ligues mineures, enfin, de ligues juniors, avec le Covid, enfin, comment dire, le niveau de cette classe de repêchage est assez incertain. Donc, ce n'est pas, comment dire, c'est vrai que ce n'est pas idéal du côté de Buffalo, qui arrive même à rater sa trade deadline, du coup, en échangeant des joueurs. Plutôt inédit, ça. Mais, en tout cas, ça a offert une bonne opportunité, parce que comme ils l'ont payé moins cher que prévu, Boston, comme ils ont payé Taylor Hall moins cher que prévu, ça a offert une bonne opportunité. C'est qu'ils sont allés récupérer Mike Raley, donc le défenseur d'Ottawa de 27 ans, que, pareil aussi, ils ont eu pour pas grand-chose, un 2 ou 3e tour également, et qui était un des défenseurs, en tout cas, qui a donné le plus de satisfaction dans la défense d'Ottawa, qui était une des moins bonnes de la ligue. Il affichait, je dirais, un ratio de moins 2, alors ce qui, normalement, pour un défenseur, n'est pas exceptionnel, mais, comment dire, étant donné que c'était à Ottawa, c'est quand même pas si mal. Et, surtout, il a marqué 19 points cette saison, c'est son meilleur record, enfin, son record en carrière. Et, donc, en effet, dans une équipe qui n'était quand même pas la meilleure, donc, ça laisse présager à Boston potentiellement d'un bon résultat, et c'est un très bon ajout, effectivement, aussi pour cette équipe. Enfin, le dernier grand mouvement, on va dire, qui a eu lieu, c'était Jeff Carter, donc, le vétéran des Kings, qui avait gagné les deux Coupes Stanley en 2012 et en 2014 avec les Kings. À 36 ans, il prend, du coup, la direction des Penguins. Les Penguins, ce n'est pas grand-chose à offrir sur le marché autonome, mais... Aussi, comment dire, aussi surprenant que ce soit, l'équipe est quand même plutôt complète. Donc, alors, ça reste quand même un bon ajout, parce que ça fait de l'expérience, parce que c'est un joueur qui a l'habitude des matchs... Comment dire ? Des matchs à enjeux, etc. Puis, bon, il a quand même gagné deux Coupes Stanley, tout ça. Ça peut apporter, effectivement, de l'expérience dans le vestiaire. Alors, bon, les Penguins sont pas non plus l'équipe qui manque le plus d'expérience lorsqu'il s'agit d'aller gagner des Coupes Stanley. Ils ont quelques... Ils ont mal, ils ont déjà marqué, ils ont déjà Crosby, etc. Donc, ça en fait quand même quelques-uns. Mais c'est pareil, c'est un bon ajout. Mais, enfin, du moins comme les auditeurs peuvent le voir, il y a quand même la plupart, je dirais, des joueurs majeurs de cette trade-line ont finalement trouvé preneur et des deals ont été faits. Il en reste encore quand même quelques-uns qui peuvent éventuellement être intéressants et qui peuvent intéresser les équipes. Alors, notamment Mike Hoffman, ça se passe pas si bien à Saint-Louis. Tarasenko est revenu du côté du coup des Blues. Il coûte quand même 5 millions, donc c'est pas non plus rien. Voilà, typiquement, Saint-Louis pourrait éventuellement être intéressé, si on lui fait une très belle offre, de récupérer soit des joueurs, soit des choix, contre Mike Hoffman, qui finalement en tout cas n'est pas à la hauteur des attentes. Et du coup, des équipes pourraient être aussi intéressées pour essayer de relancer Mike Hoffman. On a vu que, comment dire, parfois un joueur a du mal. C'est par exemple le cas de Galchenyuk à Toronto. Galchenyuk était complètement en perdition depuis son départ de Montréal. Et là, finalement, à Toronto, il a retrouvé une forme plutôt étincelante. On parle aussi, du coup, chez les Kings, de Alex Yafalo, qui est pareil, qui va arriver en fin de contrat cette saison. On sait que les négociations avec les Kings ne sont pas au mieux. Et donc, potentiellement, les Kings pourraient être intéressés aussi par le trade, de manière à récupérer quelque chose et à éviter de le faire également partir sans rien. Alors, là, il y en a aussi deux autres joueurs qui peuvent... En fait, il m'en reste trois. Je vais en parler de deux. Il y a aussi Jonathan Bernier, le gardien de but. Ça, c'est pareil. À Détroit, bon, Détroit ne fera pas les séries. Il pourrait être intéressé de le trade, tant plus qu'il n'est plus si jeune. Et ça peut aussi intéresser les équipes qui auraient besoin de profondeur au poste de gardien de but. On sait que les blessures des gardiens sont à la fois fréquentes et potentiellement longues. Du coup, avoir trois gardiens, je dirais, d'un bon niveau pourrait intéresser pas mal d'équipes. Typiquement, par exemple, un Edmonton pourrait être intéressé par ce genre de trade, à voir après s'ils le veulent. Et aussi, du coup, le défenseur Nikita Zadorov qui, lui aussi, pourrait éventuellement trouver preneur. Et enfin, là, je mets entre guillemets des énormes guillemets parce que je ne pense pas que ça se fera, enfin, du moins pas maintenant, pas pour cette deadline, mais on va en entendre parler de plus en plus. C'est la situation de Jack Aickel. En effet, Buffalo est un peu en ménage de printemps. Aickel a dit qu'il voulait connaître les séries éliminatoires, qu'il voulait les jouer. Buffalo, ça va faire 10 ans qu'ils n'y arrivent plus. L'équipe part pour une énième reconstruction. On l'a annoncé très proche des Rangers. Très, très proche des Rangers. Alors, si ça ne se fait pas aujourd'hui, bon, je vois mal, comment dire, ce genre de trade d'avoir lieu aujourd'hui. Quoique, remarque, on ne sait jamais. En suivant ce qu'ils sont prêts à mettre les Rangers sur la table, ça peut intéresser. Ça peut intéresser Buffalo. Mais en tout cas, je pense que c'est une situation qu'il faudra suivre de très très près au moins l'été prochain. Parce que je pense que vraiment les mois de Jack Aickel sous l'uniforme des Sabres sont comptés. et en plus, je parlais des Rangers parce qu'ils fiteraient parfaitement dans cet effectif. Il y a un gros besoin au poste de centre à New York. Ils ont une équipe qui est quand même très prometteuse sur l'avenir. Donc, ce ne serait pas idiot que ça se fasse et à voir du coup si ça va se faire maintenant ou plus cet été. c'est à peu près tout pour les trades qui ont eu lieu jusqu'alors. Et on voit quand même beaucoup d'équipes malgré, je dirais, des situations de cap assez tendues ont quand même réussi à faire un peu des merveilles. Et d'autres équipes ont quand même plus ou moins bénéficié de cette... Comment dire ? D'autres équipes ont quand même plutôt bénéficié de cette situation un peu tendue du cap. Je pense notamment à Détroit ou à San Jose qui en fait récupèrent des quatrièmes tours en échange de rien. Juste entre guillemets d'un peu d'argent sur le salarié cap. Donc c'est quand même pas idiot. Et aussi, Columbus qui mine de rien aura trois premiers tours. Donc du coup le sien plus celui de Toronto et celui de Tampa pour la prochaine draft. Donc ils vont aussi pouvoir récupérer pas mal de prospects et éventuellement lancer une reconstruction parce que la situation de Columbus, ils ont perdu Pierre-Luc Dubois, Patrick Leyni, enfin qu'ils ont échangé contre Patrick Leyni mais Patrick Leyni, c'est pas, comment dire, c'est pas facile, ça se passe pas très très bien à Columbus. Il est RFA à la fin de l'année, on sait pas exactement s'il va rester, etc. idem, leur head coach est arrivé aussi en fin de contrat, on sait pas si le directeur général Yarmouk et que Leyni va garder Tortorella ou pas. Donc potentiellement offrir un nouvel head coach trois choix de premier tour, ça peut être intéressant pour une phase de reconstruction, mais ça peut aussi permettre quelques échanges sympathiques, donc à voir ce que décidera de faire Columbus cet été. et on va en reparler quand on fera justement la course au playoff de la situation de Columbus. Merci Jordan sur cette première partie concernant la trade headline du coup qui se termine aujourd'hui dans quelques heures et on se retrouve pour une deuxième partie, donc restez bien avec nous, deuxième partie où on va faire un petit lien avec la course au playoff en NHL. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501